montré exactement comment je ressens mais c'était très fort qu'est ce que vous lui aviez dit monsieur ça va c'était passé c'était bien passé le voyage de retour vous êtes soulagé de retrouver votre partagé entre soulager chacun oui d'un côté je vois ma fille je suis heureuse mais à la mort sa maman aussi qui n'est pas je sais pas quand je sais pas bonjour il est 8h59 sur le télé on commence ce journal avec le soulagement et l'émotion du père de la petite baïa sa fille la jeune rescapée de l'accident d'avion de mardi au comore vient donc d'arriver en france au bourget où elle a atterri il ya quelques minutes vous voyez sur ces images l'avion qui l'a transporté et qui est donc arrivé à l'aéroport du bourget on va retrouver renaud gardette qui est sur place bonjour renaud vous avez donc pu assister à l'arrivée de l'avion et à l'arrivée de l'adolescente qui a passé plus de 10 heures dans l'eau agrippée à un bout de l'avion accidenté est ce que d'abord est ce que baïa va bien et que va-t-il se passer pour elle maintenant bien écoutez oui baïa va bien elle ne souffre que de quelques échymoses d'une brûlure aux genoux et d'une fracture de la clavicule mais son état de santé est jugé très positif elle est entre les mains d'un médecin elle vient juste de partir de l'aéroport du bourget escorté par deux ambulances elle se rend dans un hôpital où elle va rester une semaine environ une semaine de repos complet pour évidemment une série de check up médicaux et elle va surtout se reposer avec sa famille vous avez entendu à l'instant le père de la jeune baïa le ministre de la coopération s'est lui aussi exprimé alain joyandé qui parle d'une aventure humaine extraordinaire il parle d'un deuil phénoménal dans l'archipel des comores mais au milieu de cette tragédie il ya ce petit miracle ce sauvetage inespéré qui rend cette tragédie très différente écoutez tout de suite le secrétaire d'état à la coopération alain joyandé il a réagi au micro de michael spielberg au milieu du deuil derrière baïa c'est le miracle c'est un combat absolument extraordinaire pour la vie ça veut dire que ça je crois que c'est un message énorme qu'elle envoie au monde ça veut dire que quand on se bat au fond et presque rien n'est impossible elle est restée dix heures presque dix heures sur un petit morceau de débris dans une mer déchaînée ensuite elle a été récupérée avec beaucoup de difficultés emmailloté dans un linge mouillé dans un bateau en attendant de pouvoir accoster et puis c'est à 19 heures qu'elle a reçu les les premiers soins donc vous voyez que c'est vraiment une aventure humaine absolument extraordinaire et on va l'aider on va faire tout ce que nous pouvons pour pour l'aider au fond elle elle rend cette tragédie différente bien évidemment on pense à toutes ces familles qui sont qui sont en des en deuil il ya 150 personnes qui sont actuellement portées disparues les comores et la france sont au coude à coude pour savoir tout ce qui s'est passé pour faire la lumière et puis ensuite évidemment la la transparence alors on reviendra bien sûr sur l'enquête aux comores un petit peu plus tard dans ce journal mais d'abord renault comment s'est passé justement l'arrivée de baïa et bien écoutez l'avion s'est posé tout à l'heure à 8h04 très précisément son père était arrivé un petit peu plus tôt le visage très tendu très angoissé il nous avait dit au téléphone tôt dans la matinée qu'il appréhendait vraiment ce moment ensuite et bien tout s'est passé très vite avec beaucoup beaucoup d'émotions le père de baïa l'a retrouvé en montant dans l'avion un avion qui était protégé des caméras à l'intérieur d'un hangar le père de baïa a décrit une émotion phénoménale une émotion très forte mais aussi beaucoup de tristesse parce que vous savez que sa compagne la mère de baïa fait partie des disparus du crash de l'airbus merci renault pour toutes ces précisions et merci aussi à lolita rublan qui est avec vous à haut bourget